Maintenant le fameux petit verset 21 que les hommes de Dieu prennent pour essayer de tromper les chrétiens, que ce sort de démon ne sort que par le jeu et la prière là. Regarde le verset 21 là, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Le jeu et la prière font quoi ? Ça chasse les démons. Le jeu et la prière ont déjà chassé un démon. Tu l'as déjà fait, tu as chassé un démon et le jeu et la prière. Répondez-moi. Alors. Pourquoi ? Tu n'as pas offert ton corps à Romain XII. Tu n'as pas offert ton corps comme un sacrifice vivant. Tu te conformes au présent siècle mauvais. Tu doutes. Tu n'as pas encore pardonné. Puisque tu es en Maroc XI là, la foi est liée à quoi ? Un, si tu as la foi de Dieu, tu vas parler à la montagne sans douter. Deux, tu vas prier et tu dois croire que tu as reçu. Tu verras s'accomplir. Trois, quand au moins tu entends de faire cette prière-là. Et si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. Donc, le jeu et la prière servent à quoi ? Aller préparer ton cœur, offrir ton corps, ne pas te conformer, pardonner les gens, libérer ton cœur des mauvaises choses. Et en ce moment-là, tu viens maintenant, la foi est là. On n'a pas dit que le jeu et la prière peut chasser un démon. Des inepties comme ça, manipulateurs de chrétiens. Si le jeu et la prière peut chasser des démons, on n'a plus besoin du Saint-Esprit, on n'a plus besoin du nom de Jésus, on n'a plus besoin du sang de Jésus, on n'a plus besoin de rien. Le jeu ne te prépare. Va voir le vrai jeu dans Esaïe 58 et ajoute à cela Esaïe 59. Les gens parlent de jeûne, 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 jeûne. Dieu a fait mettre dans le livre, dans la Bible, le vrai jeûne, Esaïe 58. Va lire là-bas. Il dit, voici le vrai jeûne, voici le vrai jeûne. Si on ne veut lire là-bas, on dit, on va le jeûner. Il dit, le jour de ton jeûne là, libère le captif. Que ta servante là, toi une femme chante là, tu ne donnes pas à manger à ta servante. Ta servante dort sur une natte percée. Et tes enfants dorment dans des lits. Ils disent, toi là, si tu menaces, maltraites ta servante là, Dieu ne te répond pas. C'est pourquoi beaucoup de femmes ici qui sont en basin, qui sont en quoi, 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 leurs prières ne sont pas exaucées, elles maltraitent leurs servantes. Les servantes n'ont pas à manger. Elles donnent le reste de leur nourriture à la servante. C'est pourquoi vos vies sont bloquées. Il faut changer cela. Va voir le vrai jeûne. Je vous parle sérieusement. Si tu n'as pas mis tout en règle là, tu vas voir la foi pour faire quoi ? La foi va venir dire. Un cœur rempli de haine. Un cœur qui ne pardonne pas. Un cœur qui n'aime pas. Un cœur qui est dans le doute. Un cœur qui est conforme au présent siècle mauvais. Et le corps n'est pas livré à Dieu. Tu vas chasser les démons communs. Quelle foi tu vas avoir ? Ah, ok. Ok. Je n'ai pas peur. Si tu crois, viens, il y a la télévision. On va s'asseoir, on va parler à la télévision. On va convaincre le monde. Ils t'appellent, tu viens à un cadeau. Il ne faut pas vous critiquer de rien. Ça veut dire que tu n'es qu'un simple lâche. Viens, on va voir la télévision. Face à face. On va poser les questions. Tu vas démontrer si tu as la foi. Je ne raconte pas moi des histoires ici. Nous tous, on a pensé parfois qu'on avait la foi. On est parti, on a échoué, on a pleuré. Qui a déjà pensé qu'il avait la foi et qu'il a échoué ? Qui ? Il ne faut pas lever ta main. Il faut rester là, faire le malin. Et moi, on croit qu'on avait la foi. C'était simplement une croyance mentale. Quand on est parti, on a vu que ça n'a pas marché. Quand Dieu m'a dit à Kudro, quand le gars est venu, ma nièce, on l'a amené à l'hôpital chinois. Mais ça ne va pas, les Chinois l'ont renvoyé. Il dit, monsieur le directeur, je n'ai pas le pasteur. Monsieur le directeur, c'était un dimanche matin tôt. Vous pouvez venir prier. Elle est en train de mourir. J'ai pris ma voiture, j'ai prié un petit frère. On est parti. On a trouvé la foule qui était là. Je suis parti. Non, pas parce que j'ai prié. Non. Quand je suis parti sur la route, je ne savais pas que j'allais trouver un cadavre. Mais quand je suis arrivé, les gens étaient avec des dabas, des pelles pour creuser la tombe. Et ils m'ont fait rentrer. Le directeur est venu. Par respect, ils m'ont fait rentrer. Là où étaient les parents. Les gens étaient assis à terre comme ça. Ils m'attendaient. Comment on a dit que j'arrive ? Quand je suis arrivé, j'avais mon petit testament et j'ai des hôtes bleues. Je crois que Dieu guérit les malades. Que Dieu ressuscite là. Je voulais enlever le petit testament là. Dieu m'a dit, remets ça en poche. Ça ne va rien servir. Ils attendent pour enterrer. Toi, tu vas précher quoi ? Tu vas précher quoi ? J'ai crié dans mon cœur. Je suis dans un embarras. Je suis m'asseoir. Ils attendent quoi ? J'étais là. Les parents étaient assis. C'est à Sok Pellissé. Ceux de Kourougou suivent ça maintenant. Sok Pellissé, les cadets Sok Pellissé. Alors, presque, la foi est venue. Je ne sais pas d'où elle est venue. Elle m'a été donnée. Je lui ai dit à la maman là, donne-moi l'enfant. L'enfant, le corps était couché sur une natte. Elle est partie prendre l'enfant là, venir me mettre dans ma main. Écoutez-moi. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mais la foi était là. J'ai dit simplement, il n'y a ni argent ni ford. Mais ce que je dis là, c'est que l'enfant revient à la vie au nom de Christ Jésus. J'ai proclamé ça, mais ma tête m'a dit, tu es fou. Mais mon cœur avait l'assurance. Et j'ai donné le cora à la maman. J'ai dit, je reviens à 17 heures pour voir l'enfant. Et quand l'enfant va revenir à la vie là, fais-lui de la bouillie, donne-lui de la bouillie. Comment un homme normal peut dire ça là ? C'est de la folie. La fille, je ne sais pas si elle est toujours là. Elle était ma soeur ici. Voilà, elle venait de temps en temps s'asseoir ici. Elle était ma soeur catholique. La soeur catholique de quoi ? Je suis parti. Mais ma tête, quand je suis arrivé chez moi, j'ai commencé à prier. Dieu ne m'était plus pour quoi ? Où la parole est vraie. L'enfant ressuscite, tu as beau prier, maintenant il n'y a rien. Alors je me suis assis. Et à 17 heures, j'ai appelé mon petit frère. Il est là encore ? Il a appelé de venir, on va aller. Il est venu, on a traversé les rails là, c'est à côté des rails, et on fonçait. Et on a vu une grande foule devant leur maison. Satan m'a dit, fais demi-tour. Tu auras honte aujourd'hui, tu auras honte. On a enterré l'enfant, les gens sont venus saluer les parents. Il est temps de faire demi-tour maintenant. J'ai dit non, j'avais de la sueur dans mon cœur. Mon petit frère là, il est devenu rouge comme un noir qui rougit. Il était paralysé dans la voiture. J'ai continué. Quand je suis arrivé à deux ou trois mètres de la porte là, j'ai vu la maman arrêter. J'ai dit, mais si la maman est arrêtée au dehors, on connaît bien chez nous. C'est vrai que l'enfant, quand elle m'a vu, elle a couru pour venir mettre la voiture. J'ai dit, mais il y a quoi ici ? Elle dit, ah, où est l'enfant ? Que l'enfant est dans la foule là, que m'a, je dis, mais la foule là c'est quoi ? C'est un vieillard qui est mort, on est en train de faire le funéraire un an. J'ai fait demi-tour, je suis reparti. C'est moi qui ai prié et jeûné ? Non, j'ai prié et jeûné ? Après ça, on m'a montré un autre mort. J'ai prié. C'est pas un autre mort, c'est-à-dire qu'un homme qui avait une tuberculose au stade final. Dans un autre quartier, vers Moukassa, le collègue Moukassa. C'était un jeune baptiste. Donc, il était mourant, quoi, tuberculose. J'ai cru que ce que Dieu a fait avec la petite là, Dieu va reproduire la même chose avec lui là. J'étais avec Gilbert, j'ai dit non, viens, il n'y a pas de problème. Tu vois, parfois on est orgueilleux. J'ai posé la main au nom de Christ Jésus. Maintenant, je commande à la tuberculose de partir. Que cet homme-là soit guéri, ses poumons soient guéris. Au nom de Christ Jésus. Il dit, bon, c'est fait, il n'y a pas de problème, mon frère. Tu es guéri. Je m'en vais deux jours après, je reviens. Il dit, mais où est le gars là ? On dit qu'on l'a enterré hier. Ce que je croyais comme être la foi, ce n'est pas la foi. L'autre côté, ce n'est pas moi qui ai inventé la foi. La foi m'a été donnée. Et quand elle m'a été donnée, il y a eu de l'assurance. L'autre côté, c'est moi qui pensais, c'est moi qui croyais que je peux, ce que j'ai fait l'autre côté là, je peux reproduire celle-ci. Mais on a enterré le gars. Donc, vous voyez ? Reprennez bien la foi là. Vous voyez là, frère ? Vous pouvez dire aux disciples là, vous ne pouvez pas vous amuser. Là où il y a la foi, il y a un résultat. Et rien ne vous est impossible. Pas la croyance, la foi. La foi, mon frère. Donc... Sous-titrage Société Radio-Canada